bonjour nous sommes dans une découverte ou redécouverte de l'évangile selon saint jean publié aux éditions paroles et silence jean l'évangile en filet pourquoi un filet et bien parce que c'est ainsi que jean l'a composé cet apôtre qui fait partie d'une civilisation orale composée oralement et donc quand on fait les choses par oral on compte des perles dans un collier et puis on peut composer un filet c'est à dire avec non seulement des fils horizontaux des colliers horizontaux c'est à dire l'ordre habituel de la lecture mais aussi des fils verticaux c'est à dire des méditations transversales et même des traits c'est des noeuds de stress alors celui qui a fait la préface c'est quelqu'un qui parle araméen qui est irakien et qui est aussi dominicain c'est ainsi que pour des français ça a été plus facile de le connaître il s'appelle monseigneur mirkis il est évêque de kirkuk et soulemania bien sûr pour lui c'est extraordinaire que les traditions des chrétiens d'orient de langue araméenne soit ainsi transmise au monde occidental nous sommes dans une redécouverte de l'évangile selon saint jean en tenant compte de sa composition qui a été une composition faite d'abord oralement avec des récitatifs évangéliques faits pour être appris par coeur et qui s'enfile comme dans un collier et dans le cas de l'évangile de jean il s'enfile dans un collier composé qui est en fait un filet et donc il ya des méditations transversales qui sont possibles tout ceci est publié chez paroles et silence jean le filet est retrouvé l'oralité d'un texte à vivre avec la préface d'un évêque irakien monseigneur mirkis nous en sommes arrivés à la lecture justement transversale verticale au fil des et nous allons faire une méditation thématique pour observer comment jésus relève le temple première perle jean chapitre 2 versets 13 à 25 dans une première partie il est question de la paque juive qui est proche et de jésus qui arrive au temple et qui chasse les changeurs et les vendeurs alors il faut que je vous dise un mot d'histoire autant d'hérode le grand ce sont les hébreux qui sont les organisateurs du commerce international depuis rome jusqu'à la mésopotamie le commerce passe par eux et hérode le grand avait remis en vigueur les années sabbatiques donc en plus on a à l'occasion des années sabbatiques d'immenses pèlerinage mais qui sont aussi l'occasion de foires commerciales qui ont lieu hors des murs de jérusalem mais de toute façon l'esplanade du temple est plus grande que l'agora d'athènes et alors tout cela est rempli d'activités bancaires et commerciales et cela va corrompre la classe sacerdotale d'ailleurs à cette époque il ya plusieurs grands prêtres et bien parce qu'on se partage le butin j'allais dire entre les grandes familles après la mort d'hérode le grand et bien les romains vont reprendre le dessus au niveau de l'activité commerciale entre rome et la mésopotamie mais les hébreux se sont déjà bien enrichi et il ya toute une partie qui est déjà hélas corrompu dans les fêtes de pèlerinage sont aussi l'occasion d'offrandes d'animaux et d'offrandes d'encens alors imaginez quand il ya des années jubilaires avec des hébreux qui viennent d'espagne ou des marches de l'inde et qui font leurs affaires et bien le temple est un lieu d'argent c'est là qu'il faut comprendre le geste de jésus le geste de jésus est un geste qui veut balayer l'idolâtrie de l'argent et cela va rappeler l'histoire de pinhras pinhras fils d'éléazar fils d'aaron vivait à une époque où les hébreux se prostituent dans la dans la dans l'idolâtrie avec les moabites et pinhras est brûlé d'un zèle ardent et le seigneur dieu est reconnaissant envers le zèle de pinhras et il fait avec pinhras une alliance et lui promet que sa descendance bien pratiquera un sacerdoce qui n'aura pas de fin et en même temps il lui promet qu'il va pratiquer le rite d'expiation sur les israélites grâce à son zèle et bien le zèle de jésus c'est en quelque sorte un accomplissement du zèle de pinhras livre des nombres chapitre 25 on peut dire aussi que c'est un accomplissement dans un sens plus eschatologique de la prophétie de zacharie zacharie qui au chapitre 14 annonce qu'il n'y aura plus de marchands dans le temple et parallèlement que toute marmite à jérusalem sera consacrée au seigneur et bien oui les changeurs avaient pour rôle et bien qu'on ne mette pas une monnaie profane dans le temple parce que ce qui est dans le temple est consacré au seigneur mais s'il n'y a plus de changeurs et bien toutes marmites à jérusalem est consacré au seigneur et puis comme la fête de pâques et proche on pourrait aussi interpréter le geste de jésus comme celui et bien de toutes les femmes en israël qui dans cette période nettoie les maisons du vieux levain c'est ce qu'on fait avant la fête de pâques en israël jésus dit ne faites pas de la maison de mon père une maison de commerce autrement dit il nettoie la maison de son père comme toutes les femmes nettoie leur maison en outre le fait qu'il chasse les vendeurs d'animaux annonce la fin des sacrifices d'animaux ensuite les les juifs interrogent jésus lui disent m'enfin derrière de dire pour qui te prends tu jésus doit justifier son zèle et il répond abattez ce temple ci et moi je le relève en trois jours alors cette parole ne veut pas dire que jésus va de lui même détruire le temple il reprend simplement en fait ses auditeurs le comprennent un oracle de jérémie qui avait parfaitement compris que l'iniquité détruit le temple il ya jésus et bien il sait qu'il y a de la corruption et c'est comme s'il disait écoutez toute cette corruption va détruire le temple en même temps en disant cela jésus annonce la fin théologique du temple après jésus le temple n'aura plus sa raison d'être cela on va l'expliquer progressivement parce que jésus est le nouveau temple nouveau yom kippour le nouveau lieu de l'expiation le nouveau lieu de la rencontre avec dieu cela les disciples ne le comprennent pas tout de suite il faut attendre la résurrection en trois jours je le relèverai mais relever le temple c'est aussi dire que cette église issue de la résurrection va garder quelque chose de la structure du temple et cela il faudra y réfléchir cela les disciples ne le comprennent pas tout de suite mais après les deux derniers verset verset 23 et 25 de ce chapitre 2 nous parle des gens qui mettent leur foi en jésus parce qu'ils voyaient les signes qu'ils faisaient mais jésus ne se fient pas en eux il savait ce qu'il y a dans l'homme c'est à dire bien nous sommes près de la fête de pâques la fête de pâques célèbre commémore les grands signes de dieu pour un juif ces grands signes c'est d'abord la sortie d'égypte les plaies d'égypte la traversée de la mer rouge la manne au désert et que s'était il passé et bien le peuple s'était tout de même détourné et avait avec les bijoux fondus l'or et fait des veaux d'or ce péché du veau d'or est le signe d'un péché profond que les chrétiens vont appeler le péché originel qui concerne tout homme jésus savait ce qu'il y a dans l'homme nous dit l'évangéliste il sait qu'il y a ce péché originel profond alors il ne se fient pas en tous ces gens qui disent croire en lui à cause des signes qu'il faisait seconde perle et vous allez voir qu'elle s'enfile avec la première nous sommes maintenant au chapitre 5 verset 1 à 16 il est question d'un endroit à jérusalem où il y a un bassin d'immersion avec un ange qui agite les eaux et celui qui se plonge dans l'eau à ce moment est guéri quelle que soit sa maladie et jésus va dans cet endroit où il y a beaucoup de monde et il repère il voit un paralytique couché étendu depuis 38 ans autrement dit au milieu d'une foule il voit une personne il parle avec lui il va le guérir lève toi prends ton lit et marche alors les judéens vont lui faire un reproche c'est le jour du shabbat tu n'as pas le droit de porter ton lit parce que le jour du shabbat on ne porte pas un fardeau mais pour ce paralytique guéri ce lit n'est pas un fardeau c'est le témoignage éloquent de sa guérison c'est la joie et à la fin de l'épisode jésus retrouve cet homme guéri au temple et bien voilà au temple la première perle se passait au temple la seconde s'achève au temple c'est là qu'on entend l'écho et donc la continuité de ce fil vertical nous allons voir deux thèmes intéressants tout d'abord cette histoire de jour du shabbat nous avons dans le livre de l'exode chapitre 20 la raison pour laquelle il y a un shabbat c'est parce que dieu créa le monde six jours mais le septième jour il acheva et se reposa autrement dit le jour du shabbat ce n'est pas un jour où l'on rencontre dieu sur le registre du travail et des oeuvres mais on le rencontre sur le registre bien de la relation de l'amour on rencontre dieu comme un interlocuteur et c'est bien ce qui se passe le paralytique rencontre en jésus dieu comme un interlocuteur jésus accompli le shabbat en parlant en dialoguant avec cet homme et cet homme va donc ensuite au temple et bien pour en quelque sorte être vu par dieu pour le rencontrer deuxième thème au temple jésus dit à cet homme ne pêche plus mais quel est le péché de cet homme était-il paralytique à cause d'une débauche dans sa jeunesse l'évangile nous rapporte les propos de cet homme je n'ai personne pour me mettre dans l'eau quand l'ange agite l'eau et alors peut-être qu'il a un esprit de solitude et d'isolement il n'a plus personne ensuite il dit il y a un autre qui se jette dans l'eau avant moi alors a-t-il un esprit de jalousie peut-être rien n'est très rien n'est très précis peut-être est-ce une idolâtrie cette histoire d'ange qui agite les os plusieurs exégètes le pensent mais ce n'est pas très très prouvé en effet comment penser que les grands prêtres supportent un lieu disons de dévotion idolatrique à quelques dizaines de mètres du temple en plein jérusalem ce n'est pas vraisemblable donc ce n'était pas une histoire d'idolâtrie en tout cas cet homme n'a pas de péché bien défini une fois guéri il va dire aux judéens que c'est jésus qui l'a guéri est ce qu'il a retrouvé sa relation aux autres ou est-ce que il se décharge du fardeau qui lui vient du fait que les judéens lui reprochait de porter son lit alors il se décharge sur jésus on ne sait pas et bien justement parce que ce n'est pas précisé cet homme le péché de cet homme représente le péché de tout homme le péché originel le péché de tout à chacun cet homme va au temple c'est le lieu normalement de la rémission du péché mais quelque chose va changer de dimension la rémission du péché on sent bien qu'elle se joue avec jésus qui a guéri cet homme nous voici à la troisième perle jean chapitre 6 verset 59 à 71 les gens sont à capharnaüm et ils protestent cette parole est dure à entendre qui peut l'entendre il s'agit du discours du pain de vie et aussi de l'affirmation de jésus comme envoyé qui descend des cieux et jésus leur répond et quand vous verrez le fils de l'homme remonter là où il était auparavant il utilise l'expression fils de l'homme et les hébreux savent que le fils de l'homme vient sur les nuées du ciel livre de daniel chapitre 7 vient ensuite la confession de pierre je vais la réciter selon la pratique des civilisations orales avec un léger balancement bilatéral monseigneur à qui irions nous les paroles de la vie qui est pour toujours sont avec toi et nous nous avons cru et reconnu que tu es lui le messie le fils du dieu vivant maintenant si vous ouvrez vos bibles vous verrez que c'est pas toujours écrit le fils du dieu vivant en araméen c'est toujours le fils du dieu vivant en latin on a souvent fils de dieu mais pas vivant et en grec on a encore parfois fils de dieu mais généralement on a le saint de dieu alors que s'est-il passé pourquoi il ya ces variantes revenons livre de daniel on a parlé du chapitre 7 mais il ya aussi le chapitre 9 où le prophète annonce un messie d'ailleurs un messie massacré après un certain compute 70 semaines d'année et 7 semaines d'année et oui donc ça fait 70 semaines ça fait 70 fois 7 490 ans après la reconstruction du temple en en 515 avant jésus christ un temple reconstruit par zorobabel au retour de babylone et ensuite on ajoute encore semaine 7 semaines d'année ça fait 49 ans et on arrive à l'époque de christ alors daniel ce qui est important c'est pas le compute daniel annonce un saint des saints qui doit être moins moindre c'est la même racine que messie sauf que un temple on fait pas d'onction sur un temple et donc le saint des saints qui doit être moins c'est le messie et donc pour la mentalité gréco latine où le mot vivant dans l'expression fils du dieu vivant n'est pas du tout habituel quand ils ont le mot vie les gréco latins disent plutôt salut et bien puisque dire fils de dieu ou dire saint des saints c'est à dire lieu de la présence divine c'est quasiment synonyme le saint des saints ou le fils de dieu le fils de dieu est un saint des saints il est la présence de dieu alors les traducteurs gréco latin on traduit l'expression de pierre par saint de dieu quatrième perle jean chapitre 10 jésus se présente comme la porte des troupeaux cela encore se réfère au temple en effet dans l'ancien temps les premiers prêtres israélites étaient essentiellement des portiers des gardiens de sanctuaires ainsi le prêtre elie à silo ou à imélec à nob et puis ensuite quand le culte a été centralisé à jérusalem et bien dans certains passages bibliques lévites et portiers sont confondus dans d'autres passages ils sont distincts en tout cas quand jésus dit je suis la porte il se réfère à un temple c'est à dire qu'il ouvre vers dieu sur un ton très solennel jésus distingue le berger qui entre par la porte et le brigand furtif et rapace qui passe par un autre endroit alors il y a là une allusion au prophète ézéchiel chapitre 34 où le seigneur se pose contre les pasteurs d'israël j'enlèverai les brebis de leur bouche pour qu'elle ne soit plus leur proie je serai moi même le berger jésus dit aussi je suis moi le bon pasteur je connais ce qui est mien et je suis connu de ce qui est comme le père me connaît et que moi je connais le père et je dépose ma vie pour le troupeau cela signifie que pour le pasteur à la suite de jésus dans l'église il ne s'agit pas de s'approprier les brebis et de les attacher à son petit égo il faut au contraire les aider à aller vers dieu dans l'antiquité le berger dormait à la porte du bercail autrement dit le berger était quasiment lui-même la porte c'est ce qui est sous jacent au discours de jésus un discours très solennel amène amène je vous le dis ce qui suit durera et ne cessera d'être amène amène je vous le dis je suis moi la porte ils répètent je suis moi la porte je suis moi le bon pasteur je suis moi le bon pasteur alors certains exégètes disent oh là là c'est bizarre ils se répètent et alors ils pensent qu'il faut supprimer des choses parce que voilà ils se répètent mais bien sûr nous sommes dans une civilisation orale les répétitions sont comme des refrains qui scandent le récit qui aide la mémorisation je suis moi la porte du troupeau ceux qui sont venus avant étaient des voleurs et des brigands et le troupeau ne les a pas écoutés je suis moi la porte si quelqu'un entre par mois il vit et il entre et il sort et il trouve un pâturage je suis moi le bon pasteur et le bon pasteur dépose son âme en échange du troupeau alors que le salarié s'enfuit c'est un mercenaire il n'a pas de soin pour le troupeau je suis moi le bon pasteur et je connais ce qui est mien et je suis connu de ce qui est mien comme le père me connaît et que je connais le père il y a aussi pour moi d'autres moutons qu'ils ne sont pas de cet enclos il me faut aussi les faire venir et ils écouteront ma voix il y aura un seul troupeau et un seul pasteur jésus insiste le vrai berger donne sa vie pour les brebis pour le troupeau c'est tout le mystère de la croix ce n'est pas une violence qui s'abattrait de façon inattendue sur jésus de l'extérieur c'est un don qu'il fait lui même librement pour le brigand pour l'idéologue pour le dictateur les brebis ne sont que des choses les gens sont utilisés sont réifiés sont réduits à des objets mais pour jésus chaque personne est libre chaque personne est unique elle est orientée vers la vérité vers l'amour c'est pourquoi jésus donne sa vie pour nous chaque personne est une vocation unique une personnalité spéciale il y a entre jésus et chaque disciple une connaissance mutuelle le lien est le lien de la connaissance quand jésus dit mes brebis ça veut dire qu'il les connaît il ne les possède pas comme un objet c'est un lien de connaissance mutuelle qui est même à l'intérieur de la relation entre le père et le fils je connais ce qui est mien ce qui est mien me connaît comme le père me connaît et que je connais le père jésus connaît le père il peut nous y conduire il est le berger qui marche devant et ses moutons il les appelle par leur nom et les fait sortir et quand il a fait sortir le troupeau il marche devant lui et ses moutons ceux qui sont les siens ils vont après lui parce qu'ils connaissent sa voie il s'en suit une controverse les uns disent il a un démon il est devenu fou mais d'autres disent ses paroles ne sont pas d'un démoniaque un démon ne peut pas guérir les yeux d'un aveugle alors dans cette perspective réécoutons la parole de jésus je suis la porte une maison sans porte n'est qu'une ruine la vie a besoin d'une porte la plus petite cellule à une porte c'est la membrane cellulaire qui régule les échanges entre un intérieur et un extérieur s'il n'y a pas de membrane c'est à dire s'il n'y a pas de porte il n'y a pas de vie et bien il en est de même pour notre âme le péché ouvre la porte aux démons il était question de démons ces paroles ne sont pas celles d'un démoniaque un démon peut-il guérir les yeux d'un aveugle le péché ouvre la porte aux démons et la prière de libération chasse les démons mais à la fin de la prière il faut refermer les portes les portes sont surtout les cinq sens autrement dit jésus est la porte de notre âme qui est un temple jésus est la porte du temple de notre âme perles 5d jean chapitre 12 verset 12 à 19 la foule acclame aux annas elle acclame en jésus le roi le salut apporté par la royauté messianique et jésus est monté sur un âne un anon il accomplit la prophétie du prophète zacharie chapitre 9 réjouis toi fille de sion voici ton roi il est monté sur un anon le petit du nanès alors écoutez ce qu'il ya aussi dans cette prophétie il détruit la charrerie d'israël il brise l'arc de guerre il annonce la paix aux nations son royaume ira du fleuve aux extrémités de la terre autrement dit le geste de jésus signifie qu'il est un roi pacifique comme l'était salomon david n'avait pas pu bâtir le temple et pourquoi l'ancien testament nous explique parce qu'il a trop guerroyé tandis que salomon qui est pacifique n'a pas de sang sur les mains c'est lui qui avec la grâce de dieu a construit le premier temple et bien jésus est comme un nouveau salomon qui va relever le temple nous l'avons vu dans la première perte du fil vertical voyez qu'il y a des échos dans le fil vertical un autre écho et que la foule qui acclame jésus se souvient elle parle de la résurrection de lazare qui a eu lieu tout récemment et à cause de ce signe tout à fait extraordinaire la foule à foi en jésus et dans la première perte du fil vertical il était aussi question de la foule qui avait foi en jésus à cause des signes et jésus dans un cas comme dans l'autre ne se fiait pas à eux quant aux pharisiens ils n'entrent pas dans l'acclamation perles 6d cette peine nous parle aussi du temple mais d'une autre façon nous sommes à jean chapitre 15 verset 1 à 25 notre seigneur dit je suis moi la vigne en vérité et mon père et lui le cultivateur tout serment qui ne porte pas de fruits il enlève et tout serment qui porte du fruit il le purifie afin que de nombreux fruits ils produisent vous vous êtes pur grâce à la parole dont j'ai parlé avec vous demeurez en moi et moi en vous vous entendez on entend le en moi en moi en moi on va même l'entendre cinq fois je continue de la façon dont le serment est incapable de donner des fruits de lui même sinon en demeurant sur la vigne de la même façon vous non plus si vous ne demeurez en moi je suis moi la vigne et vous êtes les sarments qui demeure en moi et moi en lui celui là produit de nombreux fruits parce que sans moi vous êtes incapable de faire quoi que ce soit si donc un homme ne demeure pas en moi il est jeté dehors comme le sarment sec et le ramasse le jette au feu afin qu'il brûle alors vous avez plusieurs choses dans ce passage d'abord le en moi on a entendu cinq fois et bien décrit un intérieur et un extérieur il est donc question d'un temple ce temple c'est donc l'église en tant qu'institution mais l'image de la vigne nous dit tout de suite qu'il s'agit de vie il s'agit d'être branché le chrétien qui est branché sur la vigne il est nourri de la sève c'est à dire du saint-esprit l'église en tant qu'institution n'a de raison d'être que pour transmettre la vie et elle doit être émondée purifier là où ça ne porte pas de fruits et bien on jette dehors le rameau alors la finale ce qui est jeté dehors et qui brûle de quoi s'agit-il bien l'auditeur de l'évangile de saint jean connaît le lectionnaire de mathieu l'évangile de mathieu qui au chapitre 13 nous a averti qu'au moment de la venue du fils de l'homme avec ses anges et bien l'ivraie sera arrachée du champ et brûlée cela et c'est concomitant du jugement de l'antichrist si vous voulez ce n'est pas à nous de juger les autres mais on sait qu'il y aura un jugement dans la seconde partie de cette perle les versets 7 à 16 on entend le verbe demeurer on l'entend dix fois dix fois autrement dit jésus veut vraiment nous parler de la persévérance au début d'une conversion on est enthousiaste on est même quelque peu romantique mais il faut savoir traverser la monotonie d'une existence d'une vocation il faut demeurer c'est là qu'on va porter du fruit c'est par la persévérance il faut notamment demeurer dans la prière versets 7 et 8 et demeurer dans l'amour versets 9 et 10 en araméen pour dire amour il y a deux racines deux mots il y a houba c'est l'amour ardent l'amour d'alliance l'amour de volonté et réchème c'est l'amour de tendresse ou l'amour maternel notre seigneur dit de la façon dont m'a aimé ardemment mon père houba l'amour de volonté moi aussi je vous ai aimé ardemment houba amour de volonté amour d'alliance demeurer dans l'affection d'amour qui est la mienne amour de tendresse de connaturalité nous sommes de la même nature que jésus qui est vrai homme et vrai dieu alors il est vrai dieu il va nous enseigner si vous gardez mes commandements vous demeurerez dans l'ardeur d'amour qui est la mienne on a amour de volonté faut de la volonté pour garder les commandements de même que moi j'ai gardé les commandements de mon père et je demeure dans l'ardeur d'amour qui est la sienne et bien dessinons un petit schéma réchème est un amour tendre dessinons un coeur houba est un amour ardent de volonté dessinons un coeur enflammé jésus aime les siens comme le père aime le fils les disciples gardent les commandements de jésus comme jésus garde les commandements du père l'amour du disciple devient une entrée dans la vie trinitaire dans l'amour trinitaire chacune de ses paroles de ses gestes devient un flux d'amour qui le fait participer à la vie du père et du fils la communion d'amour conduit à une communion de destin entre les disciples et jésus le seigneur dit rappelez vous la parole que je vous ai dites il n'y a pas de serviteur plus grand que son seigneur s'ils m'ont persécuté ils vous persécuteront vous aussi s'ils ont gardé ma parole ils garderont aussi la vôtre excellent nous arrivons à la perle 7d jean chapitre 19 au verset 1 on nous dit que pilate il le fit flagellé jésus or souvenez vous dans ce fil vertical la première perle nous parle de jésus qui annonce qu'il va relever le temple et que c'est de son corps dont il parle et bien oui notre corps est un temple le péché souille ce temple et jésus en étant blessé de la tête aux pieds nous apporte la guérison par son sang en opposition nous avons les grands prêtres qui hurlent et qui disent à pilates nous n'avons pas d'autre roi que césar c'est une apostasie et ce faisant ils souillent le temple de jérusalem par leur apostasie ensuite et bien jésus est proclamé roi mais c'est par un jeu méchant des soldats qui traissent pour lui une couronne d'épines et qui le salue en disant salut roi des judéens nous arrivons à la huitième perle la première perle nous avait annoncé que jésus relèverait le temple et bien il le fait au moment de la résurrection ce temple de son corps est relevé le jour de la résurrection et alors maintenant on nous dit huit jours après ces huit jours correspondent à l'investiture des grands prêtres et maintenant thomas est là il est investi grand prêtre comme les autres apôtres nous sommes donc avec cette histoire d'investiture de grands prêtres dans le contexte d'un nouveau temple il est ensuite question de toucher et de voir alors en araméen il n'y a pas d'opposition dans ces deux verbes entre ces deux verbes alors jésus disait la paix soit avec vous la chlamma ensuite il dit à thomas mets ton doigt ici même et fois mes mains avance ta main enfonce là dans mon côté ne soit pas un croyant mais croyant et thomas dit mon seigneur et mon dieu nous avons déjà commenté ces versets quand nous avons parlé du courbana qui est un contact une rencontre ici nous nous intéressons au verset suivant jésus disait parce que tu as vu tu as cru bien heureux sont ceux qui n'ayant ont pas vu ont cru ça c'est la béatitude pour l'église pour l'église qui n'aura pas la chance d'avoir comme thomas une apparition du ressuscité mais qui va croire l'épilogue les versets 30 et 31 forment la conclusion du proto filet de gens c'est à dire de la première étape de la composition de l'évangile de gens comme je l'ai déjà expliqué ces signes ont été écrits afin que vous croyez que jésus est le messie le fils de dieu et que dès que vous aurez cru il y ait pour vous la vie qui est pour toujours alors cette conclusion est remarquable déjà l'expression la vie qui est pour toujours se retrouver dans la quatrième perle de ce fil avec le discours du bon pasteur ou même dans la troisième avec la conclusion quasiment du discours du pain de vie et l'expression jésus le messie le fils de dieu c'est la confession de pierre le mot vivant en moi mais le mot vivant le retrouve dans la phrase la vie qui est pour toujours donc c'est à la fois la conclusion du proto filet et la conclusion de ce fil vertical donc rappelez vous ce fil vertical nous montre un nouveau temple qui est une institution qui doit donner la vie qui est pour toujours il est temps de faire quelques schémas de synthèse alors le premier nous voyons la cohérence de ce fil vertical qui est indiqué par la première perle qui se passe au temple jésus établi en sa propre personne un nouveau temple et il donne par son exemple l'esprit qui animera son institution le désintéressement les marchands sont chassés du temple les relations personnelles dans la foule le paralytique a été remarqué Jésus lui a parlé troisième perle la liberté Jésus dit à ses apôtres à ses disciples voulez-vous partir vous aussi ? Jésus est le fils de l'homme dont le prophète Daniel a dit qu'il viendrait sur les nuées du ciel pour juger les empires Daniel avait aussi annoncé l'onction d'un mystérieux saint des saints en reconnaissant en Jésus le Messie Jean 6 verset 69 le saint de Dieu Pierre se réfère à ces mêmes prophéties qui s'inscrivent dans notre méditation sur le relèvement du temple Daniel annonça aussi que le Messie sera massacré et la perle 7D est typiquement la description du massacre de Jésus flagellation, couronnement d'épines, condamnation à la mort en croix Jésus ressuscité continue de porter les plaies de sa passion quand à la fin de la semaine d'investiture des apôtres comme grand-prêtre pour le pardon des péchés Jésus propose à Thomas de toucher ses cinq plaies on peut y voir une reprise de son appel demeurez en moi perle 6D c'est à dire dans le temple qu'il a relevé en sa personne d'ailleurs n'est-il pas écrit qu'un grand-prêtre ne doit pas sortir du lieu saint ? alors il y a une autre logique encore dans ce fil D c'est à dire il y a une opposition entre deux structures, entre deux fonctionnements observez l'organisation du prince de ce monde est écrasante c'est une organisation pyramidale dominée par la puissance de l'argent et par César on y voit des vendeurs perle 1D il y a aussi des voleurs et des brigands furtifs et rapaces perle 4D et finalement les judéens demandent la mort de Jésus en déclarant nous n'avons pas d'autre roi que César perle 7D son universalité est celle d'un empire dont le chef a le pouvoir de tuer et auquel parfois on rend même un culte explicite Jésus propose une autre organisation le temple tel qu'il le relève est une vigne qui vivifie ses rameaux il n'y a rien d'écrasant son universalité est celle du roi pacifique qui ne veut la mort de personne perle 5D le chef sert et met en valeur les potentialités de chacun comme le cèpe de vigne permet au rameau de porter du fruit il en pose des conditions favorables la société est vivifiée par l'Esprit Saint comme la vigne est nourrie par la sève merci au revoir à bientôt merci au revoir au revoir au revoir Sous-titrage FR ?